La parole est à madame Colette Capdeviel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues, notre Constitution est une dame de 58 ans qui a vieilli, retouchée de temps en temps, avec beaucoup d'attention et avec parcimonie. Depuis lors, depuis 1958, elle assure une certaine stabilité à nos institutions, mais elle montre aujourd'hui ses limites alors qu'elle a toujours su s'adapter aux évolutions de notre société. La parité hommes-femmes, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, l'organisation décentralisée de la République, la reconnaissance des langues régionales dans notre patrimoine national, la charte de l'environnement, la constitutionnalisation de l'interdiction de la peine de mort. Notre Constitution doit rester notre texte national suprême et fondateur qui contient à la fois les principes directeurs de l'ordre juridique, les règles de base des institutions et l'énoncé des libertés fondamentales protégées par l'État. Les questions qui sont afférentes à la nationalité relèvent de la loi. C'est l'article 34 de la Constitution qui le dit. C'est clair, c'est sans ambiguïté. Dès lors, si notre exécutif veut modifier les règles d'acquisition ou de perte de nationalité, de déchéance de nationalité, il doit modifier la loi, seulement la loi, mais surtout ne pas toucher à la Constitution. Comment ? Ce serait donc la première fois que nous légiférerions en qualité de constituant par la négative. Pour moi, cela n'est pas possible. En inscrivant dans le marbre la déchéance de nationalité, certains djihadistes seraient susceptibles de le revendiquer comme une victoire bien glorieuse de leurs actes infâmes. Mes chers collègues, je vous demande de ne pas céder à la tentation de la facilité. Je vous demande de garder nos énergies pour les révisions que nos compatriotes attendent et pour lesquelles nous nous sommes engagés. En l'état de ce texte, je ne voterai pas l'article 2.